Votre chanteur préféré, bien qu'il soit mort, c'est désormais possible, et cela grâce au progrès de la technologie. Il y a quelques jours, le rappeur Tupac, pourtant décédé il y a 15 ans, a fait son apparition sur la scène d'un festival de musique aux Etats-Unis. Le chanteur, plus vrai que nature, sous la forme d'un hologramme, Olivier Sibir. C'était en avril dernier. En Californie, devant près de 100 000 personnes, micro à la main, Tupac Chakour monte sur scène. En apparence, un concert ordinaire, à un détail près, en réalité le rappeur américain est mort il y a plus de 15 ans. Il entame même un duo. Une prouesse technologique, réalisée par le studio du réalisateur américain James Cameron. Je crois que personne n'était jamais allé aussi loin. On avait déjà projeté des hologrammes de chanteurs, mais pas avec ce niveau de précision, pour recréer un artiste qui n'est plus parmi nous. Sans aller aussi loin, récemment, d'autres artistes ont eux aussi utilisé des hologrammes pour ressusciter des disparus, comme Céline Dion avec Elvis Presley. D'autres s'en servent pour chanter au même moment, à deux endroits différents, comme les Black 8 Peas. Pour l'instant, le procédé est encore cher, plusieurs centaines de milliers d'euros par concert, mais les prix devraient baisser. À l'heure où l'industrie musicale va mal, cela va-t-il permettre de remplir les salles à moindre frais avec des artistes virtuels ? Pas forcément souhaitables, répondent les producteurs. Il peut y avoir une fois, un duo, un moment exceptionnel qui peut exister, mais je ne pense pas qu'il y aura de spectacle d'hologrammes. Parce que le public, lorsqu'il va à un concert, il a envie de partager, il a envie de vivre de l'émotion, il a envie de voir la sueur de l'émotion, et puis surtout de partager aussi avec le public. Bonne nouvelle ou pas, ce n'est donc sans doute pas encore demain que l'on verra Johnny Hallyday et ses hologrammes, dans dix salles de concert le même soir, à travers toute la France. Sous-titrage Société Radio-Canada